Il y a une situation qui se profile sous nos yeux et que nous ne voyons pas parce que nous sommes occupés avec l'arbre et nous ne voyons pas la forêt. Nous sommes occupés avec les détails. Avec l'amusement, avec la distraction des détails. Il y a quelque chose d'une grande envergure qui s'agite, qui se meut et qui fait de notre existence des existences en péril. La beauté et la joie sont en péril parce que nous ne la voyons plus. Nous sommes trop intéressés à nous distraire. Ayant peur du danger, nous nous racontons des histoires. Et ces histoires qu'on se raconte nous rend aveugles. Donc nous sommes dans un monde d'illusions que nous avons fait. Nous nous attachons au plaisir en guise de joie de vivre. Et ces plaisirs deviennent une grande dépendance pour chacun d'entre nous. Et nous poursuivons toute notre vie à vouloir amasser plus de plaisir pour se sentir en sécurité, pour ne pas rencontrer l'angoisse de ce qui se trame vraiment. Alors, il y a un phénomène extraordinaire qui s'est produit puisque ça vient de nous les êtres humains. Nous avons cette capacité d'accaparer l'autre, de pouvoir rendre l'autre dépendant de soi, dépendant de ce que l'on peut offrir. Et tout ce qui est offert aujourd'hui n'est pas gratuit. Donc, on te promet un monde meilleur. Le système que nous avons inventé promet un monde meilleur. Et tu tombes dans le panneau. Et dans ce système, il y a des choses qui se meuvent de sorte que tu sois toujours dépendant de l'autorité qui donne ce que tu as besoin. Donc, tu es toujours en quête de ce désir, de cette dépendance. Et tu attends que les choses se passent comme tu aimes, puisque autrement tu es paralysé, tu es nerveux, tu n'as pas cette dépendance que tu as besoin pour pouvoir te sentir bien. Donc, il y a une sorte d'événement qui se produit, c'est que la manne du plaisir que tu as besoin est amassée par un très petit nombre, est redistribuée par ce petit nombre, qui fait que tu deviens dépendant de tout un système qui s'est établi, une norme qui s'est établie, où tu dois trimer pour avoir ce plaisir. Puisque tu es dépendant de ce plaisir, donc tu vas toujours faire en sorte que les choses se perpétuent de la même manière. Mais tu deviens dépendant de tout un système et tu n'es plus maître de ta vie parce que tu as compris, tu as voulu faire en sorte que le plaisir te soit quelque chose qui pacifie ton angoisse, que tu ne veux pas regarder en face. Mais une fois que tu as vu en face l'absurdité de ton désir d'être alimenté par une dépendance, alors peut-être que tu peux voir toute la tragédie de ton existence qui est vouée à être esclave de ce que tu aimerais faire exister dans ta vie. Nous avons tous ce sentiment de peur, de manquer. Si tu ne payes pas ton loyer, tu seras clochard, donc ça crée des peurs. Si tu es malade, tu vas mourir, ça crée des peurs. Donc ces peurs se sont installées dans nos systèmes pour nous faire en sorte que toutes choses sont converties en instruments. C'est l'instrument qui est utilisé pour que tu puisses marcher dans les règles d'une société qui soit soumise à tout un processus de celui qui va gagner le plus, de celui qui garde le pouvoir. Et là, tu deviens dépendant et tu deviens esclave de la vie que tu mènes. Et dans ton esclavage, tu vas vouloir te procurer un peu plus de miettes que l'on donne parce que tu n'en as pas assez. Tu es toujours mécontent. Donc tu sors avec des pancartes devant les institutions et tu demandes tes droits d'avoir toujours plus. Et jamais tu n'en as assez. Mais vois-tu, avec ce système, le monde s'épuise, la terre s'épuise, les ressources s'épuisent. Nous sommes tous en train de, sans comprendre, nous sommes en train de nous détruire les uns les autres, détruire les bienfaits de la planète et nos relations aussi se détruisent par la même occasion parce que nous créons la division des gens qui sont les plus forts et les plus faibles, les vaccinés, les non-vaccinés, les intelligents, les moins intelligents, la classe, les rangs sociaux, on se compare. Et ça fait qu'il se crée une ambiguïté dans la relation qu'on n'arrive plus à vivre ensemble. Et nous sommes soumis donc à toute une façon de penser qui fait que chacun d'entre nous on concourt pour son bien-être. Et chacun devient dans son individualisme un danger pour lui-même, pour les autres, et nous nous fermons à quelque chose de bien plus grand. C'est-à-dire qu'au-delà de tous ces plaisirs que nous avons besoin, au-delà de l'angoisse qu'il y a de la peur, d'avoir peur, tout ce qui fait peur, au-delà de ça, il y a quelque chose à découvrir. Et cette découverte, c'est ta liberté. Mais est-ce que tu es prêt, parce qu'il s'agit d'abandonner ce que tu as, pour pouvoir t'offrir quelque chose que tu ne peux pas avoir avec ta force, ton calcul, avec tout ce que tu peux amasser au cours de ton existence ? C'est quelque chose qui est déjà en toi. Et si tu amasses, tu t'encombres avec toutes ces choses, et tu deviens dépendant de ces choses, parce que tu as l'impression que tu as toujours besoin de plus encore, et jamais tu n'es rempli. Donc tout le système marche dans ce sens-là, où on exploite ton désir de vouloir pour pouvoir faire perdurer ce système. Tu comprends ? On exploite ton désir de vouloir, parce que tout ce système existe seulement, parce que tu veux, tu veux exister à travers la futilité de ce que l'on t'offre. Les gadgets, tous ces gadgets, toutes ces choses qui te permettent de te distraire, et bien tout ça est là pour t'accaparer, pour te distraire de la raison essentielle de ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est l'emprisonnement de l'esprit dans un carcan où on devient dépendant du plaisir que cela pourvoit. Et ce plaisir est éphémère, il s'en va, tôt ou tard, et tu te retrouves toujours vide, sans rien, et tu cours toute ta vie pour avoir ça, et en fait tu n'as rien. Et tu vois, il y a dans ce système une façon de voir les choses que le monde que l'on a, qui est misérable, doit être révolutionné pour devenir un monde idéal, un monde où la souffrance n'est plus là. Et elle est organisée, ce monde, ce monde est organisé, parce que la puissance, le pouvoir de gérer le plaisir puisse exister. C'est-à-dire qu'on t'offre du plaisir, on t'offre, c'est-à-dire ce dont toi tu dépends, et on t'offre ça et on te promet un monde merveilleux où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de clochard, il n'y a plus de voyous dans les rues, il y a un monde parfait. Mais ce monde parfait implique aussi la disparition de ta liberté parce que tu es soumis à ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est éphémère. Donc tu te retrouves dans un cercle vicieux et tu es dépendant de ce que tu vas avoir, c'est-à-dire tous ces gadgets, toute cette sécurité que l'on te promet, que tu seras bien avec ton petit monde, tout ton confort et tout ça. C'est-à-dire c'est le plaisir qu'on t'offre, on va t'offrir ça. Et c'est pour ça que de plus en plus nos biens, nos richesses, nos bien-être nous sont volés. On te les vole, on te vole cette liberté d'avoir ce que tu as, pour te donner ce que tu demandes. Ce que tu demandes, c'est la sécurité, le bien-être, d'être dans ton petit monde et d'être en sécurité et de ne plus avoir peur. Et là, tu vends ta liberté. Parce que la vie, c'est justement, elle est faite de cette peur, de cette instabilité. Et tant que tu n'auras pas acquis la transcendance de pouvoir exister à travers tout un monde qui change d'instant en instant, alors tu seras voué à être esclave de quelqu'un qui te protège, qui te demande d'être ce qu'ils ont besoin que tu sois pour que tu puisses exister dans leur petit monde. Et c'est un monde plastique, c'est un monde mécanique où tout se répète et tu seras lié par ce que l'on te donne. Alors que ce que l'on te donne est éphémère, tu dois pouvoir t'apercevoir toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que tu continues à courir après ce qui est éphémère parce que tu as peur de ne pas exister à travers ce que tu gagnes ? Ou est-ce que tu abandonnes et tu enfin, tu fais en sorte que tu ne fais plus rien pour alimenter toute cette mascarade ? C'est ton choix, chacun d'entre nous ayant l'esprit vidé de toute demande égocentrique. Alors, ceux qui pourvoient pour ton égo, pour ton centre d'intérêt où le désir est foisonnant, alors tout ça s'effondre, naturellement. Tu n'as pas besoin de faire la guerre, tu n'as pas besoin de rien faire, seulement arrêter et ne plus rien faire pour alimenter toute cette mascarade. Et là, c'est le secret. Le secret, c'est une illusion que nous avons devant nous, que nous devons toujours avoir ce qui nous donne du plaisir. Ça, c'est de l'illusion. L'illusion que tu te donnes pour pouvoir faire exister, et cette illusion fait exister le monde comme tu l'entends, comme tu le vois, comme nous le subissons tous. Es-tu prêt à lâcher ton intention égocentrique pour avoir le plaisir pour ta zone de confort, pour que tout le monde puisse être libre ? Là est la question. Et ça, c'est justement pour ça qu'il y a ces phénomènes, ces agitations depuis très longtemps, où on te dit « connais-toi toi-même ». Parce que se connaître soi-même, ça veut dire que tu comprends que tout ce que tu es est en train de te détruire, que ce que tu es est ton ennemi. Et si tu comprends ça, alors, ce qui se passe, c'est que tu vas vouloir le seul fait de voir que tout ça est une illusion te donne l'intelligence de faire en sorte que tu aies la grâce d'aller dans une autre direction. la direction où il y a un don, un don de soi qui efface ce que « moi » est, qui efface le personnage, le caractère qui s'est formé au fil des expériences. Ce caractère, ce personnage, cette entité qu'on appelle « moi » doit être effacée pour que puisse exister ce qui est immuable et l'immuable, c'est l'autre. Ensemble, nous y arriverons, mais sans, sans le centre d'éthéré égocentrique qui veut son plaisir et qui est dépendant de son plaisir et qui crée ce monde que nous avons aujourd'hui autour de nous. de l'éthéré égocentrique. de l'éthéré égocentrique. de l'éthéré. de l'éthéré.